Et bonjour tout le monde, j'aimerais faire une vidéo aujourd'hui très simple, j'aimerais vous parler du ciblage pour les auteurs quand vous faites un livre. Alors je vais aller un petit peu plus dans les détails que ce que j'ai pu publier, etc. Donc déjà pour commencer, le ciblage de base c'est quand vous avez terminé votre livre, bon déjà je sais que c'est éprouvant, ensuite on arrive à la phase où on est un petit peu fatigué, la promotion c'est autant de boulot pour tout le monde. Mais je pense que si vous avez compris, si vous comprenez le ciblage déjà de base, vous arriverez quasiment de suite à publier au bon endroit, au bon moment et surtout aux bonnes personnes. Ce que j'appelle le ciblage, voilà c'est très très simple, il faut vous poser les bonnes questions au départ une fois que vous avez votre livre. De quoi traiter le sujet ? Pourquoi ? Pour qui ? Comment vous le faites ? Si c'est de la fiction, si c'est des faits réels, si voilà, il faut poser vous toutes ces questions. Est-ce que vous vous achèterez votre livre ? Et pourquoi ? Déjà ça c'est les questions de base qu'il faudrait se poser et y répondre. Donc vous mettez sur un petit bout de papier, vous mettez tout ça. Ensuite, à qui mon livre s'adresse ? Est-ce que c'est, on va dire, on va prendre l'exemple très simple, un livre jeunesse. Un livre jeunesse, qui c'est qui commande ? Ça va être les parents, donc du coup c'est plus homme, femme. Et on sait que dans les histoires jeunesse, etc., c'est plus les mamans qui commandent. Donc il faut séduire les mamans, donc l'agente féminine dans un livre jeunesse. Voilà, donc on est plus dans cette optique-là. Après c'est des statistiques globales. Ça ne veut pas dire qu'un homme ne va pas acheter un livre pour son enfant. Mais voilà, aujourd'hui on sait que l'acte d'achat, principalement, se fait par les mamans, donc les femmes. Ensuite, je vais prendre un ouvrage de fiction, n'importe lequel, n'importe lequel, on prend un scénario vite fait, un accident de voiture, un homme qui perd sa famille. Et voilà, qu'est-ce qui se passe après ? Il devient un serial killer, en gros, grosso modo. Là, si on prend le sujet, on peut se dire, la folie, on peut traiter ça comment ? Voilà, pour moi je le traiterai de suite comme ça, à vue d'œil. Donc on peut traiter la folie du bonhomme. Donc on peut faire une publication sur la folie en général. Qu'est-ce que c'est la folie dans la littérature, etc. Ensuite, à la fin de cette publication, vous allez y mettre des hashtags. Alors, pour cibler les hashtags, vous allez sur Google, vous tapez « Générateur de hashtags ». C'est gratuit, vous allez voir, vous allez trouver des sites, et en fonction des sujets que vous allez leur donner, vont vous sortir 30 hashtags, c'est le maximum qu'on peut mettre. Bon, il y a un débat là-dessus, sur le nombre de hashtags. On peut mettre au maximum 30 hashtags, il y en a qui vous disent qu'avec 4 ou 5 ça suffit. Bon, moi j'ai l'habitude de mettre les 30 pour avoir un sujet de plus être référencé le plus possible dans les algorithmes, avec Facebook, etc. Et surtout, voilà, les hashtags, une bonne publication, c'est une photo, une photo, une publication sur le sujet. Donc là, vous prenez, mettons, la folie dans la littérature, vous mettez ça, et à la fin, vous expliquez très simplement. Dans son ouvrage, l'auteur, dans son ouvrage, mettons, voilà, X livres, l'auteur parle de cette situation, etc. Vous mettez le lien Amazon dessus, et vous publiez. Alors, vous publiez sur votre profil, et ensuite, allez chercher dans Facebook, vous allez dans l'onglet « Recherche » en haut, vous cherchez tous les groupes en rapport, santé, folie, etc. pour avoir un ciblage. Là, vous l'envoyez dessus, vous partagez un maximum. Vous voyez si cet angle s'apprend, s'il y a des gènes, des réactions, etc. En fonction de là, vous allez pouvoir dire, bon, mettons, vous n'avez pas beaucoup de réactions. Donc, on va changer l'angle de vue. Donc là, on va attaquer, mettons, la folie. On peut attaquer les statistiques françaises des accidents de voiture. Et des drames familiaux liés à ça. Voilà. Et même dans la fiction, vous allez pouvoir rattacher votre livre à la réalité. Et en fait, comment expliquer ça ? En variant les angles, les prises de vue de votre ouvrage, vous allez pouvoir intéresser un maximum de personnes. Donc là, il va y avoir des gens qui, je ne sais pas moi, qui sont intéressés par les voitures, etc. Par n'importe quel sujet, qui vont venir et qui vont voir votre publication. Et ça, il faut continuer un maximum jusqu'à ce que vous ne savez plus trop les angles quand vous avez bien tout fait. Vous allez choper à peu près 10, 15 publications différentes. Vous publiez ça une, deux fois par jour. Surtout sur le premier mois, être très actif. Voilà. Dans ce cas-là. Ensuite, vous pouvez varier avec une publication très très simple. Le résumé de votre livre. La couverture de votre livre. Sur un fond, n'importe lequel. Une illustration. Voilà. Surtout, quand vous faites une publication, essayez une chose. Ça marche sur tous les réseaux quasiment. J'ai encore fait le test il n'y a pas longtemps. Susciter l'émotion. Alors, j'appelle comment, pourquoi je dis l'émotion ? L'émotion, ça peut être une photo avec quelqu'un qui pleure. Les émotions de l'être humain. Réfléchissez avec ça. Qu'est-ce qu'il peut toucher un lecteur ? Aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce qu'il peut toucher le lecteur sur le web et en images ? C'est les émotions. Surtout, susciter l'émotion quand vous publiez. Et avec votre ciblage également. Si on publie sur quelque chose de, mettons, qu'on prend l'angle de la santé par rapport même à une fiction, essayez de susciter l'émotion. Susciter l'émotion, ça veut dire, on met une tête, une femme qui pleure, un bébé qui pleure, un homme qui sourit, qui rigole. Voilà. C'est toutes ces émotions-là qu'on peut avoir dans la vie quotidienne et qui vont toucher les gens en regardant l'image au premier abord. Donc, si vous suscitez l'émotion, vous allez susciter la curiosité. Vous allez être lu. Au moins, le résumé va être lu et vu. Sachant que très peu passent à l'action et passent à l'acte d'achat au premier coup d'œil. Non. En principe, on dit qu'il faut voir dix fois la publication pour avoir une vente. C'est une moyenne. On ne sait pas. Ça dépend des taux de transformation de chacun, comment c'est écrit, pourquoi et dans quels réseaux vous allez le publier. Moi, je sais que depuis que j'ai monté Livrez-vous, que j'ai Flashpoint, donc avec les 600 points partout en France et également les cinq réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et LinkedIn, en publiant sur ces cinq réseaux quasiment la même publication. Je change un peu les images. J'arrive à avoir des très forts taux de transformation. Donc, c'est-à-dire qu'on publie cinq publications sur un réseau de chacun. Ensuite, plus, Livrez-vous donc du coup d'un article classique comme vous pouvez le faire de temps en temps. Et après, dans Flashpoint, je peux faire ce qu'on appelle un article de contenu comme on fait, comme je vous explique à l'instant sur votre Facebook, etc. Vous faites ça régulièrement. Vous le partagez. Si vous n'aimez pas faire de la vidéo, n'en faites pas. Donc, vous mettez... Ce n'est pas... Comment dire ? Ce n'est pas rédhibitoire, la vidéo. La vidéo, ça permet aussi d'avoir un aspect plus humain aussi de votre livre également. Après, si vous voulez des vidéos sur vos livres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou même me contacter sur mes réseaux. Je vous en ferai si jamais il y a besoin. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Donc, j'en reviens au ciblage. Donc, comme je vous ai dit, M, on se pose les bonnes questions. Pourquoi ? Comment ? À qui ? Voilà. Toutes ces questions-là. En deux, on fait le sujet, le thème, c'est quoi ? Est-ce que mon personnage principal, est-ce que c'est un personnage historique ? Est-ce que c'est quelqu'un... Quelle est l'histoire ? Qui ça pourrait intéresser ? Faites des rapports avec le réel. Et surtout, quelque chose aussi qui marche très fort en ce moment et aujourd'hui, c'est assez dans l'air du temps. quand vous avez, mettons, fait du fantastique. Essayez de trouver une série Netflix un peu connue. Faites un rapport un petit peu avec elle dans une publication, vous voyez. Ça, c'est assez sympa de faire un rapport avec une série qui est assez prisée pour pouvoir intéresser les gens qui sont fans de cette série et qui pourraient être des potentiels lecteurs si votre livre se rapproche de ce contenu-là. Donc, toujours pareil, vous cherchez Netflix, etc. C'est des choses un petit peu à la mode. Donc, servez-vous-en aussi. Servez-vous de tout ça. Et vous verrez qu'en travaillant comme ça, la publicité finalement sponsorisée, payante, sur Facebook ou même sur Amazon, quand vous vendez votre livre, elle n'est plus de mise en fait. Puisqu'en fait, ça, ça va jouer le même rôle. Si vous travaillez comme ça, comme je vous le dis, en ciblant, en essayant de raccrocher votre ouvrage fantastique, même qu'il n'est pas à du réel, petit à petit, vous allez intéresser beaucoup de personnes. Traitez votre livre sous différents angles, sous différents sujets. Ça peut être de la santé, ça peut être n'importe quoi, les accidents de voiture, les statistiques. Faites des publications comme ça, très ciblées et partagez-les sur des groupes que vous allez chercher, etc. Voilà. Il y a plein de choses comme ça où vous pouvez bosser, voilà. Une fois que vous avez compris le système, vous verrez, c'est assez simple. Et surtout, dans votre publication, les photos, et surtout suscitez l'émotion, sachant qu'on a cinq sens. Donc, la vue, l'odorat, l'ouïe, etc. Donc, si vous suscitez l'émotion avec le visuel, vous arriverez déjà à obtenir la visibilité de suite. Voilà. C'est ça que je voulais vous expliquer juste aujourd'hui, dans cette vidéo. C'est, voilà, comment cibler son lectorat au départ. Une fois que vous avez terminé votre livre, et vous allez cibler votre truc. Je vais mettre le récap en description en dessous. Donc, vous pouvez le regarder. Vous pouvez me poser vos questions si vous le souhaitez. Ensuite, je traite le sujet, comme je l'expliquais, dans mon bouquin « Vendre son livre sur Amazon ». Là, j'ai traité le sujet à l'intérieur. Voilà. Très simplement, en expliquant, avec des références. Voilà. Ce que je vais vous dire là. Bon, là, j'essaie de rentrer un peu plus dans le détail, surtout sur le ciblage et les publications que vous pouvez faire sur les différents réseaux sociaux. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que vous avez compris un petit peu ce que j'ai voulu expliquer. Donc, les angles de vue, les hashtags surtout et la photo émotion. Voilà. Pensez-y à ça. L'émotion avant tout. Susciter une émotion pour susciter de l'intérêt. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à poser vos questions. Allez, bonne journée. Merci. Merci.